Bonjour cette vidéo présente les différentes étapes nécessaires à la modélisation cinématique d'un mécanisme. Nous allons commencer par déterminer le nombre de classes d'équivalents cinématiques du mécanisme. Une classe d'équivalents cinématiques est l'ensemble des pièces qui sont liées les unes aux autres et donc qui n'ont pas de mouvement les unes par rapport aux autres. Alors ça peut être une pièce unique ou bien un ensemble de pièces. Une fois déterminé le nombre de classes d'équivalents cinématiques nous faisons un graphe des contacts qui représente donc les classes d'équivalents cinématiques et les différents contacts entre ces classes d'équivalents cinématiques. Donc les cercles avec un nom à l'intérieur donc soit des numéros de pièces soit des noms vont représenter les classes d'équivalents cinématiques et les liens entre ces cercles seront donc les contacts. Ensuite en fonction des contacts nous allons déterminer les degrés de liberté permis par ces contacts et cela indépendamment des autres liaisons et donc il est nécessaire d'oublier le reste du mécanisme donc ou bien d'extraire uniquement les deux classes d'équivalents cinématiques qui nous intéressent. Une fois qu'on a déterminé le dégrés de liberté permis on associe à ce contact une liaison normalisée sans oublier de la paramétrer avec donc un centre si besoin, un axe si besoin ou une normale. Nous réalisons ensuite un schéma cinématique minimal c'est à dire le plus simple possible puisque le graphe des liaisons ne nous permet pas de visualiser les positions relatives des classes d'équivalents cinématiques les unes par rapport aux autres et ni l'orientation des liaisons. Donc nous modélisons les différentes classes d'équivalents cinématiques par des traits idéalement de couleurs et les contacts par les liaisons normalisées avec leurs symboles et il faut respecter les positions relatives des centres et des axes de ces liaisons et la direction de ces axes. Les formes et les dimensions des pièces elles ne sont pas représentées. On repère une classe d'équivalents cinématiques particulière qui est le bâti qui sera donc notre référence pour l'étude du mouvement et on le représente avec ce symbole un trait bordé de hachure. Voilà pour les différentes étapes de la modélisation. Ces différentes étapes sont importantes et seront donc à suivre dans tous les cas de modélisation que nous aurons à réaliser. Merci. Merci. Merci.